Les déclarations de Franklin Delano Roosevelt, faites au début de la Grande Dépression de 1929, correspondent bien à notre époque. Il disait cette génération aura un rendez-vous avec la destinée. Aujourd'hui, nous en serions plus proches que celle des années 30 qui, elle, s'approchait à grands pas de la deuxième guerre mondiale, qui était l'une des plus mortrières de l'histoire de l'humanité. Devant l'immoralité grandissante, on peut profitiser sans peur de se tromper, qu'une grande crise mondiale se profilerait à l'horizon dans un très proche avenir. Elle fera exploser l'apparence de normalité et de tranquillité qui règne toujours dans notre civilisation dite occidentale. Certains signes sont déjà là. Par exemple, l'apôtre Paul disait « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, basclémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calominateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fil d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. » L'évangile, selon Matthieu, contenait une prophétie de Jésus donnée à ses disciples sur l'état du monde juste avant son retour sur terre. Il disait « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être touchés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Bien que l'humanité ait toujours connu des guerres depuis des milliers d'années, nous vivons aujourd'hui une époque sans précédent dans l'histoire de l'humanité, à cause de notre potentiel militaire qui détient aujourd'hui une multitude d'armes de destruction massive. Comme la bombe atomique n'était pas assez puissante, nos gouvernements ont fini par mettre au point une bombe encore plus puissante, la bombe à hydrogène. Et comme cela ne suffisait pas, nos gouvernements se sont lancés dans une course effrénée d'armes chimiques, biologiques et à neutrons. Aujourd'hui, ils élaborent dans le plus grand secret des armes encore plus terrifiantes, des armes à faisceaux de particules dirigées, des armes à antimatières avec des intégrations complètes du corps humain. Bientôt, l'humanité connaîtra la guerre la plus dévastatrice et sanglante de toute son histoire, appelée la Grande Tribulation, selon la terminologie biblique. Nous approchons de cette époque, et ces choses sont en train de se révéler. Nos nations, devenues décadentes et envahies par la corruption, sont rentrées progressivement vers la faillite de leur économie. Prenez l'exemple de la dette nationale américaine, elle est pratiquement hors de contrôle. L'endettement de plusieurs autres pays dits industrialisés est encore plus important. Et pour nous faire oublier ce désastre économique à venir, nos médias télévisuels et radiophoniques inondent nos foyers d'un flot continu d'émissions, donc contenu divertissant et plus ou moins lobotomisant pour les milliers d'individus ou millions d'individus qui les regardent. Vous êtes éduqués pour ne plus réfléchir afin de permettre aux oligarchies contrôlant entièrement le système économique et politique de nos démocraties de garder leur pouvoir abject. Nous vivons encore les derniers soubresauts d'une société capitaliste complètement décadente. A ce propos, l'apôtre disait « Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloignez-vous des gens qui parlent de religion tout en rognant l'autorité divine, car ils finiront par vous égarer. Ils vous rendront confus. Cette génération insolente, sarcastique et pleine de convoidices se dirigerait vers de très graves problèmes. Vous devez en être conscient afin de ne pas y prendre part. » Aujourd'hui, notre époque de loisirs, de divertissement, télévision, film, cinéma, pornographie outrancière égale les plaisirs de l'art romantique, pour ne pas dire celle de Sodome et Gomorre. Los Angeles est considérée comme la capitale mondiale des médias, du cinéma aussi. C'est à Los Angeles, puisque partout ailleurs dans le monde, que sont produits le plus grand nombre de films, villes et de débauches et de programmes télévisés mettant en avant le meurtre, le chaos et la perversion des rapports sexuels illicites. La Californie est depuis longtemps concédée comme le fer de lance de presque toutes les formes de perversion connues des hommes. Aussi, le grand Dieu qui guide les affaires des hommes et des nations est en droit de punir une telle dégénérescence, une telle rébellion contre ses lois et ses voies, par un peuple qu'il a grandement béni. Oui, les tremblements de terre frapperont toutes les nations autour du monde, et pas seulement la Californie du Sud. Les Écritures nous révèlent qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux, juste avant le retour du Christ. Et ces tremblements de terre vont s'accentuer et faire beaucoup plus de dégâts que ceux que nous connaissons actuellement. Les scientifiques de l'Institut d'études géologiques des États-Unis avaient rapporté dans une étude réalisée en mai 2008 que si un séisme de magnitude 7,8 se produisait le long de la faille de San Andreas, en Californie, il causerait plus de 50 000 blessés, des centaines de morts, voire plus, et des 200 milliards de dollars de dégâts. Depuis des décennies, les populations de cette région sont largement averties et sensibilisées aux risques sismiques. Pourtant, la nature humaine conduit souvent les peuples à ignorer les avertissements qu'on leur envoie. Jésus-Christ disait « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Comme je disais dans une précédente vidéo, c'est un peu la concrétisation de toutes ces guerres du XXe siècle des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Leurs fléaux sont en train de se combiner et ça va s'accroître dans les années à venir. Ce qui sous-entendrait que le déclenchement d'une multitude de quarts civils aboutira progressivement à un conflit mondial généralisé. Donc avant qu'une guerre mondiale touche toute la planète, je pense que plusieurs pays seront confrontés à des débuts de quarts civils. Les États-Unis, je vais vous expliquer dans une autre vidéo, ils se préparaient à cette éventualité. Dans la religion islamique, les signes annonciateurs sont encore plus précis. Le prophète Mahomet disait « Que viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main ? » Le prophète disait encore « Parmi les signes de l'heure, on accusera l'honnête de trahison et on fera confiance aux traîtres. Parmi les signes de l'heure, l'apparition de la grossièreté et de l'indécence, les femmes seront dévêtues tout en étant habillées. Parmi les signes de l'heure, la généralisation de l'adultère, ça on le voit tous les jours dans le cinéma, dans la réalité. Les tribunaux sont remplis de procès de divorce suite à des problèmes d'adultère. On nous explique aussi que l'un des signes majeurs sera que les forces de police seront multipliées sur la face de la terre. Aujourd'hui, vous regardez, vous avez beaucoup de pays sont carrément policés. La France et les États-Unis, sous prétexte de qu'on pas de terrorisme, on renforce le sécuritaire à l'intérieur de ces nations. Et ce sécuritaire ne protège pas vraiment le peuple, il protège surtout les intérêts des oligarchies. Ils exploitent le terrorisme pour pouvoir s'entourer d'une garde de protection dans l'éventualité de troubles sociaux dans le futur. Quand les hommes se satisfieront des hommes et les femmes des femmes, c'est un autre signes, c'est un peu la légalisation du mariage gay, l'homosexualité, les femmes lesbiennes, les homosexuels, la légalisation des mariages gays. Donc, c'était écrit à plus de 1600 ans, tout ça. Quand prolifèreront les enfants adultériens, ça c'est logique. Vous avez de l'adultère, donc il y a des enfants qui vont naître de ces adultères. En résumé, si on doit dire quelques mots sur notre monde, il est en train de se transformer en Sodome et Gomorre. Et comme je l'ai dit, notre planète Terre se serait transformé en un Titanic qui attend la submersion. On fait de l'attour et avec des hommes et élevé sa vieille à la place des hommes et l'écoutre à côté de la forme, et en partie pour en savoir qu'ils se sont à la tête. Et en fait, on voit que c'est un peu la différence. Ça fait du tout, c'est un peu plus, c'est une petite fille qui connaît. Et puis, on a tout un peu plus. C'est un peu plus grand que c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand.